Clémentine femine pour se rendre à Rome. Elle part du haut de la figure ci-dessous et se déplace le long des segments uniquement du haut vers le bas. A chaque embranchement, elle a donc deux manières de continuer son chemin. Combien de chemins mène Clémentine à Rome? On peut imaginer un tel chemin. Voilà le point de départ. Clémentine prend à gauche, puis à droite, ensuite à gauche et ensuite à droite. Comme Rome se trouve exactement en dessous du point de départ, le nombre de gauche doit être égal au nombre de droite. Ce que nous cherchons donc, c'est le nombre de permutations de ces quatre éléments dont un apparaît deux fois et l'autre aussi. Ce nombre de permutations se calcule par la factorielle de 4 divisé par la factorielle de 2 et aussi divisé par la factorielle de ce deuxième 2. Ce résultat donne 3 fois 2, c'est-à-dire 6, et par conséquent le B est la bonne réponse. C'est-à-dire 6, c'est-à-dire 6, et par conséquent le B est la bonne réponse.